bonjour à tous c'est benjito de retour dans une nouvelle vidéo avec aujourd'hui une réception réception de plusieurs achats alors c'est la même personne qui vendait des achats de cartes pas mal de old school on est sur beaucoup de cartes des années 90 donc on a des cartes on va voir des cartes keepers évidemment comme c'est ma collection principale des joueurs connus également donc je collectionne un petit peu en fonction des cartes et également Vin Baker joueur que je collectionne également donc on va voir ça maintenant ça va rappeler pas mal de souvenirs à pas mal de monde on reste dans les cartes rétro le paquet est là donc je vais vous montrer ça tout de suite allez on va commencer par les clippers je sélectionne les cartes les voici alors j'ai reçu une kawaii leonard une ancienne terry de l'air une rookie au tour où kawaii leonard une lamar odom charif abdoraïm des brian williams darius maïs avec kevin garnett cantine richardson et la dernière clippers et une petite chris wilcox voilà donc petite réception clippers c'est pas le gros de la réception c'est la petite partie mais ça les clippers évidemment c'est indispensable pour moi ensuite je vais vous montrer le petit lot reçu de donc des joueurs que j'ai choisi enfin des cartes que j'ai choisi de joueurs que j'ai envie de collectionner ou d'avoir quelques cartes de leur part alors je les sélectionne tac 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 pour ne rien oublier il y en a quand même pas mal des cartes voilà j'ai tout voici le lot donc ce ne sont pas des cartes à l'échange ce sont des cartes pour la collection scotty peepen sur du fleer 95 scotty peepen je n'en avais pas de lui c'est chose faite shakiel o'neill j'en ai pris quelques-unes également sous maillot magic pour moi le shakiel o'neill c'est le maillot magic robert pariche joueur que je collectionne ça c'est très joli robert pariche car malone joueur que j'ai adoré sous l'oeil de shakiel o'neill il ya un peu de récents aussi également dans les cartes comme cette donne russe de lonzo ball et une petite rookie dave deja magic johnson très joli une x carl malone une autre carl malone j'ai quelques hard away également donc classique un super deck collector choice celle de notre enfance celle-ci que j'aime bien aussi je trouve joli robert pariche mitch richmond crash crash the game silver set mitch richmond joueur tellement tellement sous coté dans l'histoire pourtant c'était un sacré bon joueur et j'ai à la few heures une petite rookie d'anthony edwards pour du récent zydrunas pour du skybox carte en métal celle-ci die-cut metal c'était quelle collection ça déjà bah c'était la collection métal de skybox tout simplement Bernard Dawey Soudmayo All-Star avec à l'arrière Dan Maierle. Soudmayo All-Star également. Denis Scott, joueur que j'aimais beaucoup à l'époque du Magic. L'inévitable Sean Kemp évidemment. Autre joueur, ça me rappelle des souvenirs surtout quand je jouais à certains jeux vidéo. C'était NBLive à l'époque. Je prenais beaucoup ce jour-là, c'était un rebondeur fantastique. Il n'y avait pas que Dennis Rodman. Il y avait aussi Jason Williams. Gros rebondeur de New Jersey. Je faisais des stats incroyables avec lui dans la console. Hardaway. Une petite barre clé avec sa collection NBA on NBC que j'aime beaucoup sur cette collection. Une barre clé sous le maillot des Rockets. Ray Allen. Damon Stoudemayer avec ce magnifique maillot des Raptors. Sean Kemp encore. Très beau set également celui-ci. Richemond. Une petite Z-Force de Patrick Ewing. Clyde Rexler en flir 97 sous le maillot des Rockets. Et une petite carte maillot. J'aime bien cette petite carte maillot de Kevin Martin de Sacramento. C'était du Panini Sweets de 2009. Voilà pour le petit paquet de stars ou presque stars en tout cas. Donc en tout cas des joueurs que j'aime bien avoir quelques cartes d'eux. Ce n'est pas une collection majeure chez moi. Et voilà c'est des joueurs que j'aime bien pousser quelques cartes d'eux pour ma collection personnelle. Le dernier paquet concerne un joueur que je collectionne qui a marqué mon enfance également. Vin Baker. Un bon petit paquet à vous montrer pour cette réception. Donc d'aujourd'hui cette petite vidéo sur ma réception. Donc ce ne sont que des Vin Baker. Sumayou Bucks et Sumayou Sonics. Super Sonics. On a un peu de tout. Du Toops, du Fleer. NBA Hoops pour celle-ci. Block Party. Celle-ci est très jolie aussi avec son petit effet. Voilà. Alors si vous avez des cartes de ce type, je suis intéressé pour du Vin Baker. Il n'y a pas de souci. Je commence à en avoir quelques unes quand même de lui. Il faut que je m'attèle un petit peu aux autographes également, voire aux mémos. C'est un joueur que j'adorais voir jouer. Je le trouvais vraiment élégant, très agréable à voir. Et son duo avec Glenn Robinson à l'époque chez les Bucks. C'était quand même très intéressant à suivre. Même si les résultats ont été plutôt décevants, on est d'accord, oui. Et voilà. C'était un joueur que j'appréciais beaucoup. Et que j'ai beaucoup également joué. On me voit. Coucou. On me voit à la caméra. En fait elle est très jolie celle-ci aussi, avec ses reflets. J'ai beaucoup joué avec ce joueur à la console également et je faisais aussi des stats de dingue avec ce Vin Baker sous le maillot Bucks. Parce que j'ai beaucoup apprécié sous le maillot Bucks surtout. Ses premières années. C'était un aimé fort comme j'aimais à l'époque. Très élégant, un peu élancé. Très sympa à voir jouer. J'aimais bien cette collection aussi qu'on avait en France aussi à l'époque. Ça, on a tout suit ces cartes-là dans les mains. Alors Block Party, je me demande si ça, c'est pas un double. J'ai vu tout à l'heure. Des modes portrait qui n'est pas trop mal aussi. Les cartes cartonnées, les cartes transparentes et EX. Elles sont toujours aussi belles ces cartes. Il y a beaucoup de ces cartes que j'avais dans ma possession il y a quelques années. Que j'ai tout bradé très rapidement. Je pensais pas garder toutes ces cartes un peu old school. Et puis finalement, ça rappelle l'enfance. Ça rappelle une époque lointaine quand j'étais jeune. J'en perds ma voix d'ailleurs, vous voyez. Rien que d'y repenser. Et donc voilà, ça me fait plaisir de revoir toutes ces cartes en ma possession. Et pour bien compléter du coup la collection Vin Baker. Qui s'est fortement étoffée comme vous voyez. Avec de très nombreuses cartes. C'est aussi cette collection j'aimais bien les Fleer Ultra. Très belle collection de ces années là. Portraits aussi sont pas trop mal comme ça. En tout cas, ravi de ma réception. Enfin j'avais acheté la boîte à l'époque de cette collection. Et la dernière c'est celle-ci. Voilà les amis, pour cette réception donc de multi cartes. Multi joueurs, multi team. Donc réception essentiellement old school comme vous avez vu. Donc de vieilles cartes des années 90. Qui me rappellent des souvenirs et qui complètent un peu mes collections. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu pour cette petite réception. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux. A vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Faire un petit tour sur le site internet. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut salut !